Bonjour, bienvenue pour ce cinquième épisode, ou cette cinquième session plutôt, de The Witcher 3. The Witcher 3 Wild End, toujours nous étions... Ça fait longtemps que vous ne s'avez pas retrouvé pour un petit épisode, et je vous laisse ça. On n'a pas vraiment le choix. Donc je crois que la situation est plutôt bien résumée. Nous avions quitté notre cher ambassadeur Var-Hart. Hart-Hartre, plutôt. What ? Calme-toi, monsieur, mais voyons, tu as l'air si crispé. Non, il nous a expliqué un petit peu la situation, un petit peu dans tout l'univers, un petit peu dans toute la région où se déroule The Witcher 3, tout simplement. Et voilà, je crois que tout est dit. Maintenant, nous devons récupérer notre équipement. Donc, écoutez, je vous propose d'aller nous balader avec des beaux vitraux type gothique, renaissance, gothique plutôt. Nous sommes dans du gothique, avec des fleurs de lys à la française. Dites-moi, pour ce qu'ils sachent, pourquoi ils utilisent la fleur de lys française, enfin, en or sur fond bleu, pour tout ça, je ne comprends pas. Il y a une espèce de référence historique, c'est assez chelou. En tout cas, ramasser, what ? Une épée pour les sorcières, d'accord. De toute façon, je pense qu'un jour, on se fera une petite, comme elle l'a fait, par exemple, ses coupes pour Mass Effect, des épisodes hors sérieux, on lira un petit peu le tout, etc. Ah, cinématique. Monsieur, comment puis-je vous servir ? En me rendant mes affaires. C'est direct. Oula. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille saine et saumée, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. D'accord. On va voyager jusqu'à Vélène. La civilisation s'arrête aux limites de ce camp. Oh putain, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement la religion qui a parlé. C'est terrible. La civilisation s'arrête à ce fort. Putain. On a que des mécris en presse. Là, je vois un point d'exclamation. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Qui me demande de l'aide ? Un aristocrate. Ouais. Ah non. Ah non, non, non. Le Gwent, je reverrai ça plus tard. A la voyure. Je suis désolé pour les fans de Gwent, mais nous verrons cela plus tard. Par contre, il y a un point d'exclamation. C'est vraiment... Il n'y a que lui, vraiment ? C'est lui qui a le point d'exclamation. C'est terrible. Ok. J'ai perdu un peu les contrôles, mais non. Glore au grand soleil. Excuse-moi de te dire ça, mon pote, mais la lune est grande ce soir. Allez. Sur ce moment de poésie, on va continuer à marcher tranquillement. Je comprends absolument rien. Mais en tout cas, c'est assez splendide. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais c'est plutôt monumental. Voilà, c'est dit. Monumental. Et là, je ne sais pas ce qu'ils font. Tiens, allons voir. Ça m'intrigue. C'est en train de briser un petit peu. Ça doit être des symboles témériens, je pense. J'ai demandé quand même. D'accord, et toi ? Quoi encore ? Mais qu'il est en train de détruire un truc ou quoi encore ? Mais personne ne veut rien me dire. Mais rien, j'aimerais juste savoir ce qu'il se passe, monsieur. Ça veut dire que si je me mets là, il va me taper. Un seul faux mouvement. Et vous le regretterez. Oula. On dirait la voix de l'empereur. C'est assez marrant. Ah, hé. Ok, désolé, désolé, désolé. C'est magnifique, mais on dirait que les Niv-Gardians sont en train de tout détruire. C'est fort bien triste. Ok, je ne te regarde plus. Et toi ? Tu me dis quoi ? Ok, bon, si vous ne voulez pas encore que je... Voilà, je... Ah, d'accord. Donc, on ne peut faire que le palais royal de Visima. D'accord. Mais non, je ne veux pas. Pour afficher le continent, appuyez sur... Correct. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc, nous, on doit aller encore. On doit retourner. Ah, on était à Blanchefleur. Maintenant, on était au palais royal de Visima. Et maintenant, nous retournons à Vélène. Terre désolée. Je crois qu'on n'a jamais été jusqu'ici. Alors, nous, on doit aller où ? C'est l'objectif de l'émission, c'est ça ? Ok. Mais écoutez. Le même extrait, encore une fois. Je vous le remets, c'est cadeau. Moi, ce qui me fait flipper, c'est est-ce qu'on aura des espèces de gardes fantômes qui vont venir en mode random alors que je serais en train de faire un truc pépère ? C'est la question que je me pose. En tout cas, le temps de chargement est assez énorme. C'est ça, c'est bizarre d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'ils sont en train de charger une énorme map, donc on ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais ouais, la garde fantôme me fait à moitié flipper. J'espère que je serai tranquille en dehors des quêtes principales. Voilà. Parce que franchement, je voudrais être tranquille un petit peu. Déjà que là, j'ai un petit peu perdu le contrôle du jeu après deux semaines. Voir plus. Je crois que ça fait trois semaines que je n'ai pas joué. Voilà. C'est pour ça que je vais faire un épisode un peu plus long aujourd'hui. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer d'en faire un plus long aujourd'hui. En tout cas, ce soir, pardon. Voilà, voilà. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On va encore être en mode découverte. De toute façon, c'est le but du périple. C'est qu'on divague, on fait plein de choses. On fouille un petit peu. Mais voilà, c'est sympa. En tout cas, le chargement, c'est énorme. J'ai peur de ce qui va arriver en fait. Ça a assez mauvais augure. Ok. Petit diaporama. Magnifique. C'est vraiment magnifique ce jeu. Ce jeu qui a deux, trois ans. Je ne sais plus. Je regarderai ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? On change d'ambiance, là. On arrive dans des termes beaucoup plus glaciales. Glaciaux. Oula, on a du lag. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Ah non, moi, je... Calmez-vous. Je ne suis clairement pas niveau 30. J'ai fait... Ne me dites pas que j'ai lancé un... Moi, je vais faire la quête principale, messieurs. Quête principale. Moi, c'est la piste Null Guardian que je veux moins. D'accord. En gros, on commence déjà à avoir toutes les quêtes possibles et imaginables. Sauf que nous, on est sur rendez-vous à l'auberge. D'accord. Donc, on est toujours sur la quête principale. Mais en gros, on peut commencer l'extension Earth of Stone. Earth of Stone. D'accord. Tout simplement. On ne peut pas encore faire Blood and Wine. Qui, je pense, va être assez énorme à faire. Mais bon, bref. Pour l'instant, nous sommes sur la piste Null Guardian. Je vais arriver à le dire un jour ou l'autre, ce terme. Mais, mais, mais ouais, c'est plutôt glacial, c'est glacial. Qu'est-ce qu'on fait si on fait demi-tour ? Je vous embête, cher jeu. Ouais, en fait, il n'y a que des pendus. Je suis nul aux pendus, donc voilà. C'était la blague un petit peu. Donc, ouais, il y a des petits lags quand même. D'accord. On a des lags un petit peu violents là quand même. Mon PC n'assume pas. Là, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, littéralement. Le jeu est en train de s'affoler, en fait. Je ne dis rien depuis tout à l'heure parce que je suis en train de me dire la map qui bug, tout qui bug et une maison qui vient tout fraîchement brûler. Enfin, fraîchement. Du coup, non. Pas frais. Mon Dieu, mon PC est en PLS. Je ne me comprends pas. Peut-être que je record aussi. Ok, pose disparu, tout ça, tout ça. Ok, on va se rapprocher à ce qu'on a dit. Ah, quelqu'un qui pleure ici. C'est allé voir. D'accord, il renifle. Voyons, soyez plus poli quand même. Et mon jeu PC qui est en PLS. Je ne comprends pas. C'est un petit bordel, là. Mon Dieu. Bon, allez, continuons notre route. Le jeu est un peu bugué, ou je ne sais pas si c'est mon PC, mais... Il faudrait que je regarde pour l'optimiser pour le prochain épisode, à la limite. Enfin, bon. Ici, ils sont tous complètement morts. J'aimerais bien aller leur parler, mais... Allez, en avant. Allez, on va tracer, parce que... À mon avis, on va avoir de la diversité sur le chemin. En tout cas, les paysages... Certes, vides ici, mais magnifiques quand même. Et la map qui ne prend plus le temps de se charger. C'est terrible. On dirait qu'ils ont déjà prévu le tout, là. Ils ont déjà prévu de prendre des gens. Et j'attends, en fait, la map. Si c'était possible, merci. Ah ! Les voici ! D'accord, donc les mecs sont rajoutés en fonction. C'est marrant, je pense qu'en passant, on aura des éléments différents du jeu. En tout cas, là, le jeu est en train de mourir, littéralement. Enfin, on a un point d'exclamation par là. Un noyeur. Allez, viens là, toi. Allez, viens là, toi. Il y en a d'autres ? Ou pas ? Non, je ne sais pas. Ok, à chaque fois, je prends la mauvaise épée, je l'arrange. Qui est-il, toi ? Détache-moi, avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vienne d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdant. Je l'ai servi dans la dixième division de Maribor. Te voilà loin de ton armée ? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffi de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Ténéria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelés comme un dindon et abandonnés aux noyeurs. D'accord, je vais t'aider. Merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. Allez, on doit bien, on dit bien ça. On est neutre, nous, dans le conflit. Je voudrais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. On a fait une bonne action. Il faut savoir que dans l'épisode 2 du périple, déjà, c'est terrible, on avait envoyé un villageois littéralement à l'échafaud. Eh bien là, au contraire, on a sauvé quelqu'un. Donc on peut dire que nous sommes dans un quota plutôt normal. Et j'ai des ralentissements, c'est terrible. Je vais voir ça pour prochainement. Mais ouais, on va essayer de tracer, parce que j'ai la flemme en fait. Et la musique, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est de la belle musique, quand même. Si vous me dites que c'est bof, je vais vous taper. Je vais vous taper tout simplement. Genre, vous êtes en merdant. C'est genre un tram à maison, si vous le dites que c'est de la merde. Voilà, c'était l'imitation chaotique de Cartman. Et nous arrivons, je crois, dans un endroit peu accueillant. Enfin, quand t'as une énorme croix, c'est avec deux panneaux en haut. Une grande croix rouge. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va descendre. What ? Non, ne me dis pas qu'il y avait écrit pauvre. Lol, pauvre. Ah. On va mettre du sable pour cacher le sang. Partez, messire. Ça vaut mieux pour vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Les rides, mais what the fuck. Je vais mettre du sable pour cacher le sang. Mais que se passe-t-il ? Ah d'accord. C'est un animal de compagnie comme un autre. Écoutez. Écoutez, écoutez. Oh pardon, excusez-moi messieurs. Je m'en vais. Regardons donc les quêtes. Et nous avons un disparu. D'accord. Nous avons donc des quêtes secondaires à faire. Est-ce qu'on en a pas mal ? Eh bien écoutez, je vous propose d'abord d'aller... Ok, on peut suivre cette quête. Et nous, on doit aller voir, renseignez-vous sur l'agent... Hendrick. Je cherche un homme, un certain Hendrick. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Beaucoup d'agitation d'un coup. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Les visiteurs ? Qui sont-ils ? La vernier ! La vodka ! Ah ! C'est qui, lui ? Un grand guerrier, qu'on dirait. Avec deux épées. Hé Blanchette. À quoi ça te sert d'avoir deux épées ? On va lui répondre sincèrement. Hé les gars, peut-être bien qu'il planque deux que dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi ? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. La tête ! Je suis quand ? Je suis sorceleur. Je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes deux épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. Un, mon grand regret, est celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un épreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans cilier. Un vrai massacre. Eh bien voilà. Ne me fais pas chier. Ne me fais pas chier. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc. Mais il est confortable. Ça c'est dit. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. What ? Je parie que le bouzeux avait déguisé sa fille. Ses fils de pute essaient toujours de cacher leur pucelle. Il voulait jouer au plus fin avec moi. Et alors ? C'était sa fille ? Ça, j'en sais foutre rien. Mais je peux te dire que je lui ai refait le cul. Oh mon dieu. Son daron a dû se pisser dessus en voyant ça. Mon dieu. C'est des sortes de mercenaires sur des écrits dessus. Des bandits. Oui c'est des bandits en fait. Il ne faut pas chercher compliqué. Allons plutôt voir. On a été plutôt calme. On a réglé ça dans le calme. Pas comme dans le dernier épisode. Il me semble il est le dernier épisode. Nous avons littéralement fait un massacre. Il faut le savoir. Là, on a été plutôt tranquille. L'aubergiste qui m'attend ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il allait dire ? Putain, il est vachement grand. Ah non, d'accord. C'était juste qu'il y avait une espèce de... Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici ? Non. Lol. Je cherche Hendrick. Il habite à Bourg-la-Lande. Je crois que l'il y aura à Bourg-Palette. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Merde. Alors j'ai cru qu'il avait dit Bourg-Palette. J'ai vraiment rigolé. Et j'ai jamais eu l'habitude de mettre le Dawah dans des auberges. Non, non, non. Pas du tout. Vous pouvez me dire autre chose, sur Hendrick ? C'est un drôle d'oiseau. Erson ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci Tavernier. Plutôt cool ce Tavernier. On aurait un peu plus galéré je pense sinon. Eh bien écoutez, je pense qu'on va tranquillement aller voir Chocachopach. Je te laisse marcher tranquillement au Tavernier. Alors lui, est-ce qu'il a un seau de Temeria ? Non, mais en tout cas il a des bondies. Ça c'est le dur métier de Tavernier. En tout cas, voilà. Oh ! Il avait vraiment un cochon en plus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est terrible. Allez, ramassez le butin, on s'en va. Ça va. Il s'est rien passé de grave. Par contre je sens que les bandits ne sont pas très cool. Oh putain, ils en route de partout, c'est terrible. Ok. Ça me met pas trop en confiance là. On a vraiment changé d'ambiance. Je pensais qu'on était vraiment enlevés dans un patelin un petit peu dangereux, genre d'aller pour mes épisodes, mais en fait c'était plutôt gentil. Là on est vraiment un peu avec les niv-gardiens. Il y a vraiment que des mercenaires tout simplement. En tout cas voilà, on va pouvoir y aller tranquillement. Et puis quand ça fait en nuit ? Est-ce qu'on ferait pas gaffe à dormir ici en fait ? Il y a un banc très confortable, vraiment. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le village, voir si les gens ont quelque chose à me demander. Forgeron qui est-il à me dire ? Rien. Ok, il y a une clé que je n'ai pas. Je ne ramasse rien parce que je fais gaffe quand même, faut pas déconner. Le cheval qui va tout seul à l'étable. C'est quand même beau. Quoi de neuf dans le vaste monde ? Ouais, écoute, c'est la merde autant. Oula, désolé. Je rentre chez toi, il n'y a pas de respect. Qu'y as-tu ? En tout cas, il y a un dire avec les pucelles, les veuves, les... Je comprends pas trop pourquoi les bandits s'attachent 3, c'est tout ça. Mais ils sont en train de faire un espèce de... C'est un espèce de poisson, mais je n'aime pas le poisson. Allez, je n'aime pas le poisson, donc on s'en va. Alors, qu'y a-t-il donc ? Je pense qu'on va surtout méditer. Alors, je ne sais même plus comment on fait, c'est terrible. Méditation, voilà. Moi, je veux... Moi, je veux juste le level jour. Ok. Ok. Il fait jour, mais il pleut. C'est la merde. Mon PC va laguer. En vrai, on va voir du coup si c'est mon PC qui l'a. Oula, alors attention. Déjà, là, je me suis... Oula, où est-ce que je suis ? Je suis où ? Je n'ai pas compris, j'ai disparu pendant un moment. What ? Ok. Laissez le feu, le peu de feu qu'il y a. Ok. On va pouvoir y aller tranquillement. Je ne sais pas trop, là. J'ai disparu pendant un moment. C'était vraiment bizarre. Allez. On est parti, en tout cas, pour aller... Pour aller voir ce qu'il y a. Par là-bas. En tout cas, wow. C'est une putain d'ambiance, là. On est vraiment dans un truc plutôt sombre. J'espère juste qu'on ne va pas tomber sur... Pour des trucs pas très cool. Voilà, c'est tout. Ça m'a l'air très ouf. Niveau noyeur et tout, ça a l'air pas fou. Je me demande sur qu'on va tomber. Il y a deux gibiers qui tombent par terre. Ah bah. Là, ou pas. What ? Il se passe quoi, ici ? Il se passe quoi ? Il y a plein de gens. Il faut que j'aille voir. Mais what ? What ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Plus de dieu. Bon, je vais rien voler parce que je suis sympa, mais... Je crois qu'il y a un truc par là. Qu'est-ce donc que ça ? Je pense que c'est un... C'est un ennemi, mais... Ok ! On va éviter de les attirer quand même. On va revenir à mon seval. Parce que le seval, c'est trop génial. Voilà. Cette blague devait être faite dans un périple. Elle est faite maintenant. Maintenant, mon verre n'est plus... Avec... Avec mes blagues nulles, s'il vous plaît. Oula, oula. Fonce pas dans le mur. Alors. On va y aller tranquillement. Là, il faut falloir... Attends, il y a un truc là. Non, c'est juste une tâche. On arrive au sommet de la colline, il me semble. Donc, on va voir. Les corbeaux volent. Il y a des corbeaux. Et... Ah, est-ce que... C'est mauvais signe ? Je ne sais pas. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Pourquoi il y a du gravier rouge là ? Oh, je suis peut-être en train de chipoter pour rien. Mais c'est trop bizarre. Waouh. Alors. On va repartir du coup, si il n'y a rien. On va aller tranquillement voir notre cher monsieur. Alors. J'ai la tête de griffon toujours sur mon cheval. C'est plutôt marrant. Je vais la garder. Ça peut être marrant. Dites-moi si c'est normal que j'ai la tête de griffon sur mon cheval. C'est une chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brème. Je vais à manger si vous voulez. D'accord. Au moins, les choses sont claires. Il y a quelque chose par ici. T'as vu la taille des chiens ? What the fuck ? Les musiques que j'ai tant entendues dans Maudria quand c'était la merde. Voilà. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Je t'ai sauvé ? Je t'ai sauvé, monsieur. Calmez-vous, c'est fini. Ah, merci bien, Gérald. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Que s'est-il passé ? Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. Mais pris quoi ? La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris direct. Vous savez ce que ça signifie. Tu sens déjà que c'est la merde. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Génial. Génial, génial. La terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein coeur de l'hiver. Vous étiez dans cette chemine ? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir, que les dieux vous protègent. Enfin là, c'est un peu la merde pour lui quand même. On va tout ramasser de toute façon, on ramasse tout. Par contre, j'ai envie de fouiller un peu les maisons, histoire de voir ce qu'il y a. Il faut des clés pour voir. Bonne divinaine... Ok. En tout cas, on voit que c'est la merde. Concrètement... Toutes les maisons sont fermées. Putain, c'est bizarre. Ah non, ça l'a dit. Le village n'a pas été pillé. Cette cabane n'a pas été fouillée. Ce n'est pas l'oeuvre de pillards ou de voleurs. Non, c'est... Et j'aurais préféré. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. En tout cas, c'est un peu la merde, clairement. Ça me fait bizarre de voir... De l'hiver et tout. Enfin déjà qu'on est arrivé. Mais en tout cas, maintenant on sait à quoi ça... D'accord, la putain de la neige et tout. C'est assez fou. C'est pas que du bizarre, c'est... C'est assez monumental, ouais. Mon dieu. Mon dieu. Les rois ont tout laissé en plan. Tout a dû se passer en un éclair. Tu m'étonnes. C'est le genre de... T'arrives après le massacre, machac... Enfin, je sens que ces mecs-là, on va souvent passer après eux. Parce que tout simplement... En fait... Ils arrivent avant nous. Et nous, on arrive juste après. Voilà, c'était une grande phrase de philosophie. Tout ça pour dire que... C'est la merde. C'est la merde, la merde, la merde. Du pain. Celle qui s'est... De toute façon, ça va se faire un petit... Un petit peu de fumée. Une poupée. D'accord. Ok. Et là, on a des... Ah ! Et il reste la dernière maison. Les traces de pas sont cernées de glace. Des sabots et des pas. Ah ! Le cadavre. Il y en a plusieurs. Ils l'ont torturé. Oui, bien seulement, oui. Ils ont peut-être négligé un détail. Pourquoi je m'intéresse en fait ? Voyons un peu ces bottes. Du sang coagulé. Une clé. Cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. C'est tout ? On peut rien fouiller d'autre ? D'accord, j'ai direct fouillé au bon endroit. Oh, je suis déçu. En tout cas, oui, il a clairement été attaqué durant... Son sommeil, je crois. Ouah, cette violence. On sent le... Le désastre. Au niveau, il y a un truc sur le tapis. C'est vrai. Ouah, ça va être le feu. Ok. Putain, le mec est vénère. Dans un trou pommé au milieu de nulle part, il a fait un putain de... Ah ! Tamara Stranger. Fille du baron sanglant, enlèvement supposé, une généreuse récompense, attend celui qui la trouvera ou la ramènera. D'accord. Il y a une espèce de délire avec des souverains qui se sont enlevés. Intéressant. Ah oui, le mec est carrément un système et tout. Ça, ça fait beaucoup de poignons. J'ai l'impression de ne pas être seul. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Ou pas ? C'est vrai qu'il est temps. En tout cas, le mec était loin d'être pauvre. Et putain que la musique fait tout. Mon dieu, l'ambiance. On va allumer un peu. Examinons donc. Un registre. Aimant pour un sac de grains. Montandu pour une livraison de charbon. Hendrick se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Cochon ivre. Accrochage avec une sorcière. Putain, carrément. Prudence de rigueur. Avis de recherche. Commençons par avis de recherche. Avis de recherche. Le sujet a été aperçu à ce qu'élige et Novigrad. Apparence inchangée. Je veux cendrer. Cicatrer son visage. Évite le contact avec les autres. Voilà, on sait tous de qui il parle, tout simplement. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château. Ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interrogez le baron à Percheffreux. Putain, il y a des histoires de magie et tout. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit. Raison inconnue. Trois la sorcière. Parlez aux paysans du village de Aubreuil. J'aime bien le raison inconnue. Ça veut tellement laisser à tout. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi j'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Hum... En gros la garde de nuit ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin les... Enfin je ne sais même pas ce que c'est. Une espèce de garde fantomatique. On va appeler ça comme ça. Je crois que c'est les escadrons noirs mais je ne suis pas très sûr. En tout cas la garde du coup la garde... J'ai dit quoi déjà ? Enfin l'espèce d'armure squelettique là. Il semblerait tout simplement que... Et bien elles annoncent un peu leur passage vis-à-vis du climat. Enfin il faut retenir tout ça. Ils ont appris qu'Hendrick recherchait Siri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Ouais c'est clairement la merde. Par contre ça me fait flipper de remonter. Mais bon il va bien falloir. Qu'est de terminer la piste du jardin ? C'est flippant de se dire que... Ok. C'est bon il y a de la brume là. Je suis pas serein. Dépêchons nous de partir. Je vois de la brume. Est-ce que je suis parano ou c'est normal ? Je ne peux pas passer par là. Ah merde. Tu me diras on est dans le village en même temps. C'est un peu normal. C'est bien Ablette. Allez. On est parti. Et là tout de suite un changement de température. En tout cas ce monde est vraiment magnifique. J'arrête pas de le dire mais waouh. On attend la frontière de la carte le temps qu'à charge. En tout cas ouais c'est plutôt sympa. En tout cas le temps se fait menaçant. Malgré tout nous devons continuer ma bateau. Allez. On est parti même si je dois faire un peu laguer le jeu. Parce que tout s'affiche sauf la map. Ah non 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 non. Non 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 merci. Non je... Franchement je m'en passerai. Non. Ne m'embêtez pas. Le campement de bandits. Pas tout de suite. Calmez-vous. En tout cas. Qu'est-ce que c'est ça ? J'avais peur que ce soit une espèce de style. En tout cas il y a carrément un pont de la map qui n'a pas été chargé. Je pense que c'est un bug au niveau de la map. Et ouais je regarderai ça dans le prochain épisode. Et ouais le campement de bandits. Non merci. Vraiment. Vraiment. Vous êtes sympa les bandits. Vous ne m'avez rien fait. Vous m'avez juste dit que j'avais deux couilles. C'est plutôt un compliment. Je ne sais pas comment vous le prenez vous. Mais moi on m'a dit ça. Et puis bon bah... Si tu veux enfin... Quoi t'en plus. Cette virilité non assumée. Mon dieu mon dieu. Ah. Nous arrivons au château. Je suis un peu déçu j'avoue. Ok. On est arrivé. Je veux des trucs léviter dans le ciel. Événement automatique j'espère. What ? Plus vite. Est-ce que je dois sauter ? Doucement. Mon dieu. Un bug. Regardez. Je suis Jésus. Nous sommes Jésus. Attends. Il faut que je montre. Il faut que je prenne la miniature ici. Je suis Jésus. Voilà. Je marche sur l'eau tout ça. Oui c'est moi. Ah. Voilà. D'accord. Donc on voit quand même que le truc est en piteux état. C'est assez fou. Mais waouh. Il en a mis du tout un chargé. Je comprends pas. Mais enfin bon. Il y a pire dans la vie. C'est ce qu'on va se dire. Et... What ? Que c'est du... Que c'est... 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 Tout cherche au fur et à mesure. Il faut que je fasse ça plusieurs fois. Pour avoir bien... Bien tout. Ok. Le jeu est un peu bugué. On va descendre tout de suite. Je ne franchirai pas avec mon cheval. Mon cheval va rester là. Nous sommes dans la basse courant. J'imagine. Ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? J'imagine qu'il va falloir continuer. On va aller parler aux gardes du baron. D'accord. En gros. Tu lui parles. Il te fait. Bonjour. J'ai vraiment besoin d'un renseignement. hum 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 hum. C'est le mec qui te répond en chantant. Ah non. Moi je ne joue pas à ça. Mon cher. Mon cher. Euh... Ouais. J'imagine que je dois aller par là. Parce qu'il y a des petits lags sur le jeu. Je suis désolé. Ah. Des bons gros lags. Les portes en polystyrène toujours. On peut aller ici. J'imagine que oui. La maison est vide. Je ne vais rien voler. Promis. Je ne vole rien ici. Parce qu'il n'y a pas genre une personne dans le village. Donc on va rester tranquille et puis on va plutôt voir. Putain c'est en piteux état. Le baron est là ? Ça dépend pour qui. Un sorceleur. Qui veut lui parler. Hum... Et moi je veux trousser la jolie reine Serro. J'ai déjà vu ce gars là. T'étais à l'auberge de la croisée des chemins. Un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Est-ce que je... Ah... Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi ? Un sujet important. Et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Bonjour. C'est aimable. Merci beaucoup. Un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues. C'est bien compris. C'est bien compris. Bonjour. Il a pas dit bonjour. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Le garde vous a appelé sergent. De l'armée des Temériens. Pas vos oignons, mon gars. Déserteur. Il n'y a plus d'armée, les Temériens. Alors que faites-vous tous ici ? On s'est fait massacrer par les escadrons noirs. On a eu le choix. Notre lache est tombé et tenté de mener une vie normale. Je crois, vous résistez, rallier la guérilla et défendre notre Temériens bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. C'est marrant. On voit un petit peu toute la trahison et tout. Merci. Oh, des olifleurs. Ah, les pales de Visima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Ouais, c'est à tasser les feux. Et on tassait et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Bonjour, bonjour. Mais tu ne me dis pas bonjour ? Toi, l'autre là qui me parlait, on s'est déjà vu. Regardez-moi ça. Il n'est même pas resté pour le thé. Ah, le thé, ça ne se rate pas. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Là, c'est la meilleure. Ah oui, je suis d'accord. Quand on prend du thé, on parle de grands sujets. Quand on ne boit pas de thé, on peut aller se faire rejeter. Voilà. Je crois que, voilà, le sujet est sérieux. On ne va pas parler de thé. Même si j'aurais bien aimé. Je vous avoue. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka ? C'est si rare que ça. Ah, la voilà. Un petit verre ? Non, merci. C'est quand tu te cherches avec autant de galère à boire quelque chose. Quand il vous sciera. Quant à moi, je ne vais pas rester à sec. Bien bois donc mon grave. Avant la guerre, il y avait une distillerie dans les parages. La meilleure de Valérie. Mais des scélérats l'ont incendié. Meilleur. Pleure pas. Tu veux un mouchoir ? Pour en revenir à nos moutons, je suis Philip Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Reeve, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. Il y a vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen ? Je le dis, honnêtement. Marais, bourbiers, tourbières, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Je suis d'accord. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse ? Qui une fille ? Que cherchez-vous à insinuer ? C'est une menace ? Vous n'êtes pas aussi futé que j'aurais pu le croire. Pas du tout. Je vous donne un indice. Je sais qui vous recherchez. Et bien voilà. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée. Blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Qu'est-ce qu'il faisait ça ? Elle a dit que des monstres des rois l'avaient attaqué avant le village. Merde. On va jouer Siri. C'est mort. Oh putain. Lorsque vous incarnez Siri là, vous n'avez pas accès à l'inventaire et vous pouvez utiliser les signes. C'était moins une. Je dois filer d'ici. On joue Siri ? Ok ok. Trêve de bondanité. Oh putain. What ? What the fuck ? Mon dieu. Putain les loups ils voient ici ils sont en mode. Tu peux venir. Cette voix. Là. Oh. Ces yeux. Ces yeux. Ces yeux. Cette assurance. Ces pouvoirs. Tu es perdue ? Un peu je crois. Et toi ? Oui mais pareil. Juste un peu. Tu es perdue ? Alors. Tu sais dans quel sens il faut aller ? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Oh ça. Ce n'est rien. Si tu me disais où tu habites. À Paltilol. On pourrait te soigner là-bas. Comment as-tu atterri ici ? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs. Et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper. Et je me suis pas. Le papillon. Le fameux. Ton père. Pourquoi t'as-t-il dit de suivre le sentier des douceurs ? Tu as une idée ? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche. Et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée. Mais mon papa a dit à Probon. Il a dit qu'il y avait trop de bouche à nourrir. C'est fait abandonner quoi. Si je m'envoyais sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison ? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos ? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on abandonne pas sa gamine dans les bois. Tu m'étonnes. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Le roi des loups what the fuck ? Les loups n'ont pas de roi ? Si, ils en ont un. Et tu l'as vu ? Oui, enfin non. De derrière un trou, énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos ? Les loups en ont peur. Même le roi. Viens, je vais t'aider. Elle a qu'une épée. C'est un kiff de la jouer en vrai. Juste parce que pour esquiver cette épée. Allez. Et reste toi là. Eh mais viens là toi. Tu es là, ça va ? C'est bon ? Moi, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Le tien. L'empereur. Le fucking empereur des Nilfgaardien. Ose lui. Tu m'étonnes. Regarde, il y a quelque chose. C'est pas pour toi ma petite. Attends ici. N'approche pas plus. Mais. Pas de mais. Reste ici. Je vais voir quelque chose. J'avoue là. Pour te traumatiser la vie, là c'est sympa. Clairement. On va d'abord regarder les yeux. Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Leur immense avant de mourir. Ouais. On lui a arraché une jambe ? Non. Elle a été grignoté. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Elle est impatiente. Plus de moelle. Intéressant. Pourquoi plus de moelle ? Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapée puis projetée contre l'arbre. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farpouilles dans son ventre ? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués ? Ça commence à être un peu acide. Le roi des loups existe bel et bien on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qui est devenue l'innocence des enfants ? J'avoue. On fait quoi si le roi des loups nous trouve ? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile ? Comme celle qu'on fait avec le colza ? Oui, pour le pétrole. Une huile plus spéciale. Suivre de chien, aconite, petite ciguë et foie de loups. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça ? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vezemir. Ah, sacré Vezemir. Oh putain, non. Il faut trouver. Oh là 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 là. Bon, allez. On va te suivre. Je la flemme. Faut que je fasse une mission de récolte. What the fuck. Ah, je n'ai pas le sens du sorceleur. Bah tant pis. Ok, on essaie de se battre tranquillement. Oula, calmez-vous les petits potes. Là, je veux bien être sympa. Alors, c'est super stylé. Mais c'est difficile. Ils sont partis. Tu peux sortir. J'en m'a tué beaucoup. Le roi de nous ne va pas être content. Maintenant que tu le dis. Cueillir de l'agonite. Est-ce que c'est de... Ok. Il m'en manque encore un peu. Est-ce que c'est ça ? Il me manque juste de... Un petit peu d'autre chose. Alors, je reviens petite. Laisse-moi juste revenir. Il me faut de là. Ah, ça. Ça, là-bas. Il m'en faut une dernière. Si possible. Bon, j'arrive. J'arrive. Grétka. 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 Je ne sais pas trop. Je prends un accent métier russe. Je ne suis pas trop commis. Là, vous avez compris. Les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs. Parfois, ils y vont même. Parfois, ils envoient leurs anges. Ils vont revenir ? Non, pour quoi faire ? Ils ont un coup à manger au bon bûchement. Ok, c'est bon. Je sais ce qu'il faut. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Ok. Attends-moi, petite. Putain, trop stylé par contre, Siri. Allez, je te bloque le passage. Vas-y, je te laisse passer. Est-ce qu'il y a des cadavres de... Oh, c'est moi. Gros passe par là. On est déjà passé par là. On va voir un vrai loup-garou. On a déjà parlé au tout début du périple, il me semble. On a mentionné le mot loup-garou. Ça me stresse là. Ça commence à devenir un peu long. Ah oui, à travers la grotte. Passe devant. C'est dans la grotte. Passe devant, petite fille. Passe devant. Mon dieu. Ça me fait flipper, du coup, moi. Mon dieu. Allez. Merci bien. Eh bien, le voilà. Mais, le roi des loups, tu me crois maintenant ? Oui, planque-toi. C'était le roi des loups, officiellement. C'était le roi des loups, officiellement. Au forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison ? De l'alcool ? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais, mon seigneur, il a le bras long, il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. La musique ne ralentit pas, ça ne me rend pas serein. Ok. Ok, vachement cool de jouer ici, rien, vraiment. C'était vraiment, vraiment, vachement cool. C'est pas fini. Et le fameux monsieur. C'est un bon gars. Oula. Oula. C'est pas la moindre piécette. Vaux le corps avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût. Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis... Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis. On fasse des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposé. C'est bien aimable. Ah, écran blanc. Ça pique les yeux. Je crois qu'on revient sur Geralt. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle. Et les laisser dormir. Et ? Ah. La suite devra attendre. Père Castor. Père Castor. Oh, on doit attendre. La gamine qui accompagnait Siri. Qu'est-elle devenue ? Ah, j'ai peur. Gretka ? C'est les aumes. Ah. Elle aide en cuisine. Ça me rassure. Siri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi, j'ai préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Siri ? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Je veux. Il faut que je la trouve. Vous comprenez ? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés. Et je vous dis ce que je sais sur celles que vous cherchez. Sans rien ne mettre. Mais comment vous faire confiance ? Elles sont mes garanties. Il faudra vous contenter de ma parole. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Vous ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois ? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu ? Eh bien... Il est vachement impatient. Je me suis réveillé un beau matin. Et elle n'était plus là. Inutile de commencer avant de savoir à quoi elle ressemble. Tamara, ma fille, a eu 19 ans au printemps. Fine, à peu près votre taille. Elle m'arrive aux épaules. Des yeux magnifiques. Verts. Comme ceux de sa mère. Ma femme, Anna, a vu défiler 40 hivers. Même si elle se refuse à l'admettre. Une clinière noire, épaisse, comme du goudron. Qu'elle nous enginion. Du goudron ? C'est existé à l'époque ? Ah, incohérence scénaristique peut-être ? Non, je ne sais pas. Ah, si, si. Quand même, le goudron, c'est chaud. Vous avez lancé des recherches ? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense baillou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Hum. Cet endroit doit être rude pour deux femmes essolées. Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisant à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Mes hommes sont un ramassé d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était abisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Ça le mérite d'être clair. Aucun événement inhabituel avant qu'elle disparaisse. On t'a agi différemment, de manière étrange. Inhabituel ? Non. Il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Mes chéries. Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours. Et Tamara, occupée à ces choses. Rien d'anormal. À ces choses. Ouais, je pense qu'on va en apprendre plus en les retrouvant. On a pu les enlever. Si elles sont vivantes. Vous avez des ennemis ? Aucun qui vaille la peine. Des petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. J'aime bien le petit focus sur l'œil quand elle a dit « Ils sont morts et enterrés ». C'est marrant. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. « Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. » « Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? » « Oui. » « Alors laissez-moi travailler. » « Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. » « Voilà. » « Voilà, voilà. » « Oh là là. » « Oula, alors je calère un peu. » J'arrive, j'arrive. « Foutre Dieu, c'est encore coincé. » « La chambre à clé. » « La chambre de Tamara est par là. » « Tâchez de ne rien accouer. » « Alors retour, je veux que tout soit à sa place. » Ok. Je vais essayer de faire avec. D'accord. Donc on va commencer par cette chambre-là. Donc on va peut-être s'arrêter. On va peut-être s'arrêter là. Un petit épisode encore un peu plus d'une heure, je crois. Je ne sais pas du tout. J'ai pas de timer. Mais ouais, c'était un épisode sympa à faire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. C'était à quoi que le cinquième épisode du périple. La cinquième session plutôt. Il faut que je le dise maintenant du périple. La prochaine session, la semaine prochaine, comme d'habitude. Je vais peut-être enregistrer quelques épisodes d'avance histoire d'avoir un petit peu d'avance et de pouvoir vous proposer des épisodes plus réguliers plutôt que de ne rien faire pendant deux semaines comme j'ai pu le faire jusque-là. Voilà. En tout cas, voilà. C'était à quoi que... A très vite dans la prochaine session de The Witcher 3. Encore un plaisir. C'est tout. Voilà. Je vous dis à plus. Et puis... Saunara ! Et rigoler comme cet homme. Ça fait du bien. La sorte vidéo est assez d' fps. était truée alors qu'on va changer. Ok. Non trois minutes. Merci.